bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la prépn merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints je parle de mon expérience avec une personne narcissique avec qui je suis séparé depuis trois ans maintenant avec qui je me suis séparé on a un enfant en commun j'essaie de proposer des solutions des pistes je me suis fixé comme défi de faire une vidéo par jour depuis le mois de février je fais février mars donc voilà bah n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si ces thèmes vous intéresse à liker voilà si vous trouvez ça intéressant ou pour juste m'encourager parce que cela m'aide vraiment à continuer hier en fait les deux dernières vidéos j'ai déregistré un peu en avance je fais un petit peu ça j'enregistre des fois en avance particulièrement quand j'ai mon fils que j'ai pas envie de me dire tiens faut que je fasse une vidéo je me suis engagé donc j'enregistre un petit peu en avance et là je l'enregistre un peu en direct hier j'ai passé une bonne journée avec mon fils c'était son anniversaire et je voulais parler de rien à voir en fait voilà j'ai envie d'improviser un petit peu de répondre aux besoins de l'enfant et j'ai un peu culpabilisé parce que pour son anniversaire j'aurais voulu organiser avec ses copains vous voyez un anniversaire un peu classique et je sais pas j'ai peut-être procrastiné j'ai peut-être fait plein de vidéos mais j'ai pas eu le courage de me faire connaître auprès des parents de demander en fait ce que j'aurais dû faire c'est demander à mon fils qu'est ce qu'il voulait pour son anniversaire donc j'ai fait un anniversaire tout simple avec un mon meilleur pote sa mère est périsse narcissique c'est intéressant qu'il était avec son fils qui a le même âge que le mien et avec mes parents donc finalement c'était très bien on a fait un bon petit anniversaire et mais voilà je culpabilisais parce que j'ai pas dormi de la nuit quand même j'ai fait une grosse insomnie je stresse beaucoup parce que voilà lui voulait avec ses copains ce que je comprends quoi voilà il ya ce qui est normal et après bon il se trouve aussi dans mon cas c'est que mon appartement il est un peu en travaux quand je vais faire des travaux donc je suis un peu en mode camping donc c'est vrai que c'est pas l'idéal d'inviter des gens j'ai enlevé des bouts de parquet enfin voilà je suis un peu en mode de transition bon probablement ça c'est une excuse mais la réalité voilà ce que je voulais j'en ai parlé un peu avec mon fils en fait finalement sa mère va aller à la fête forêt alors ça doit être à la foire du trône je pense que c'est la foire du trône et qu'il ira que c'est je vais vérifier quand même foire du trône et elle en fait a fait un peu ce qu'il faut et finalement c'est vrai que si moi je la décrypte d'ilise en disant bah oui c'est une pièce narcissique ouais c'est ça la foire du trône ce qui est une très bonne idée en fait voilà mais finalement je sais que elle c'est tout est calculé et tout est par intérêt et pourtant elle arrive quand même à répondre à ce besoin que mon enfant a de du besoin d'appartenance avec ses copains assez classique avec tous les enfants et tant mieux dans l'instant je me dis bah tant mieux quoi finalement si elle fait semblant pour être bien vu pour les autres parents au cas je demande la garde alternée ou par calcul pour le moment présent j'essaye de relativiser en me disant finalement elle fait ce qu'elle faut même si c'est qu'une image même si ce qui va se passer pour mon enfant c'est finalement il va y avoir la différence il va y avoir la différence entre la maman qui va l'amener à la foire du trône avec les copains ça va être super cool donc tant mieux encore une fois mais derrière quand il va rentrer ça va être une toute autre histoire en fait mais c'est un peu ça qui nous rend fou c'est sa façon qu'il a de se comporter avec les autres pour asseoir ce que j'appelle asseoir son image sociale pour pouvoir avoir des intérêts derrière par exemple pour avoir pour avoir des attestations de moments qui disent bah oui c'est une super moment elle fait des soirées fait des trucs et fait des machins et pourtant bah quand il rentre chez lui bah il n'a pas d'intention il peut avoir de la violence psychologique et de la violence physique ce qui m'a déjà dit qu'elle l'a tapé au niveau de la tête ça c'est un peu insupportable et pourtant moi ils savent très bien finalement ils savent très bien les besoins ils sont tellement pas pris dans les émotions qui savent très bien les besoins qui doivent répondre pour pouvoir manipuler la personne même pouvoir manipuler mon fils plus tard même s'il n'est pas vraiment sous emprise on a un super rapport il ya des choses que j'ai mis en place qui sont très puissantes que je pourrais je pourrais partager mais voilà mais en tout cas voilà je veux dire que ce qui rend un petit peu fou finalement ce qu'on a du mal à comprendre l'opération narcissique c'est cette différence entre comment ils jouent avec l'extérieur d'autres personnes et comment 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 ils jouent avec nous qui est complètement différent alors au début pas au départ parce qu'ils sont dans la phase de séduction sont dans la phase de lune de miel mais petit à petit se découvre et il montre leur vrai visage quand les trois pièges du père narcissique sont sont mis en place que j'explique dans ma vidéo les trois pièges du père narcissique soit il crée un lien par la dépendance de famille donc un enfant ou soit c'est votre père ou c'est votre mère donc il ya un lien familial soit le lien de l'appartement d'avoir acheté ensemble ou d'être en location d'être un peu engagé au niveau de l'appartement soit un lien au niveau du mariage voilà moi je vois ces trois liens on a peut-être d'autres si vous envoyez d'autres n'hésitez pas à me dire donc voilà donc conclusion de cette histoire de l'anniversaire c'est que finalement bah j'ai comme mais j'ai quand même mes parents sont quand même venus chez moi alors j'ai tendance à pas les inviter et yannick s'est bien amusé avec son copain qui est un peu hyperactif on s'est bien éclaté donc voilà j'essaye de moins culpabiliser bah peut-être que là pour moi je suis pas capable de de faire toutes ces démarches par rapport de prendre contact ce qu'aussi l'école j'y suis beaucoup moins souvent ce que je dis que six jours par mois des fois je viens de chercher à 18h30 donc j'ai pas de ce contact avec les parents et j'aurais dû anticiper voilà je m'en suis voulu en fait un anniversaire ça se prépare un mois avant quoi j'aurais dû préparer un mois avant et je sais que l'année prochaine je vais essayer de faire ça et où je m'en vais un peu c'est que le jour je l'avais le mercredi bah c'était le jour de son anniversaire donc là j'avais pas besoin de négocier avec sa mère en disant bah tiens je veux organiser un anniversaire qu'est ce qu'on fait et je fuis en fait le problème c'est qu'en ce moment je fuis toute communication avec elle j'ai vu la vidéo récente peut-être de coach stan carré là je regarde plus des vidéos de personnes narcissiques mais lui j'étais encore abonné ce qu'il n'en parlait plus mais là il sort un bouquin dessus apparemment il disait je trouve intéressant qu'il ya trois moyens de communiquer avec les pères narcissiques je reprends un peu ces propos ce que je trouvais un peu juste soit vous rentrez dans son jeu voilà c'est à dire que vous êtes faire avoir un petit pigeon vous rentrez dans son jeu dans le sens ouais vous croyez ce qu'il vous dit en quelque sorte soit vous faites semblant de rentrer dans son jeu quoi voilà donc on pourrait dire qu'il faut jouer un double jeu en quelque chose ce que j'ai beaucoup de mal parce que moi je suis quelqu'un de je pense que c'est le cas pour vous en général du type d'un cycle de très intègre de net voilà ça c'est un peu nos valeurs excusez moi je fais des généralités c'était pas le cas pour vous mais comme je remarque il ya des généralités sur la paire narcissique je me dis qu'il ya des généralités sur le victime de vérité d'honnêteté c'est un peu nos valeurs qui nous caractérisent 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 ou même si on se dit qu'on est honnête est ce qu'on est au fond honnête avec soi même c'est pas forcément le cas mais en tout cas c'est des valeurs auquel on tend et je vois un double jeu rentrer dans jeu là moi ça m'est quand même assez insupportable ça c'est difficile même si je l'ai fait pendant un temps mais je fuis ça quoi je fuis ce principe et l'autre possibilité c'est de pas leur parler quoi on leur parler ce qu'on appelle ce qu'on appelle aussi le nos contacts en fait c'est assez facile pas quand on est sous emprise c'est difficile mais mais quand vous n'avez pas d'enfants qu'on ait plus le lien quand vous a plus de liens ils sont brisés on peut y arriver vous y arriverez même c'est difficile même si c'est en mode d'addiction avec quelqu'un vous aimez vous êtes vous sentez que vous avez besoin de lui en fait finalement c'est plus qu'il ya des peurs en fait qu'il faut travailler sauf moi j'ai un enfant il y en a plupart je sais pas si c'est votre cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est vous si c'est le cas vous avez un enfant et moi je sais pas comment faire encore je serai la mer j'aurai la garde je leur ai qu'un week-end sur deux quoi il leur est qu'un week-end sur deux quoi je serai dans son cas et ça serait moi le père narcissique mais le fait de pas parler en fait ça lui va très bien que je lui parle pas en plus ça l'arrange aussi quoi dans les deux cas sauf qu'en fait si je dois organiser un anniversaire l'année prochaine bas elle va organiser un week-end fort de trois mois je peux pas derrière avec les autres parents peut-être dire bah ouais moi aussi j'organise un autre week-end chez moi notre anniversaire c'est compliqué de faire deux anniversaires je pense que vous comprenez ce que je veux dire là tous les parents va montrer qu'il ya aucune entente je vais montrer qu'il ya aucune entente avec les parents et si je vais demander à garder alterné d'ici quelques temps ça va être compliqué pourtant donc si je veux organiser un anniversaire c'est vrai que je prenne contact avec elle et je sais d'avance qu'elle va refuser mettre des bâtons dans la rue dans les rues dans des bâtons dans les roues je vais essayer de parler plus doucement j'essaye de m'appliquer de bien articuler ce que je sais que parfois j'articule un peu difficile non mais en ce moment je suis vraiment dans une phase de pas lui parler je la fuie complètement dans le jugement en fait on ramène l'enfant à l'école on se croise très peu que pendant les vacances scolaires au milieu des vacances scolaires en gros ou des exceptions et donc au final va falloir si l'année prochaine j'organise un anniversaire un week-end ça me paraît lui ça me paraît très en fait faut que j'agisse comme si c'était une mère normale en fait en disant bah tiens j'organise un anniversaire bon c'est vrai qu'on s'entend pas je pense à ça qu'est ce que tu en penses et puis mais derrière je sais qu'il y aura de la tromperie il y aura des trucs de faux enfin je sais pas je suis un petit peu bloqué par rapport à ça et là j'avais l'occasion de pas passer par ça parce que le mercredi là je l'avais le jour de son anniversaire donc je pouvais organiser un truc en disant c'est le jour de son anniversaire et je vois j'ai un peu loupé ce coach là et j'ai un peu culpabilisé au point de faire des insomnies mais voilà c'était pas si grave ça n'est pas du tout en fait et voilà finalement ça va faire son anniversaire aussi de son côté donc ce que je voulais dire j'avais une autre idée et j'ai complètement oublié l'idée que que je veux dire je vais faire je crois que je peux faire pause l'enregistrement juste le temps de retrouver mon idée je vais tester cette fonctionnalité là mais bon voilà je là je continue l'enregistrement alors c'est vrai que moi mes vidéos je les fais à l'arrache je fais pas de montage l'idée c'est de vous donner l'information ce que je ressens et d'être au plus naturel et aussi comme j'ai un travail j'ai pas le temps de faire des vidéos un peu plus bien monté mais ce qui compte je pense que c'est le partage donc voilà je coupe à l'arrache oui ce que je voulais dire alors juste une anecdote par rapport à son anniversaire voilà on a fait l'anniversaire elle m'a appelé ce matin elle m'a appelé ce matin hier en fait pour son anniversaire voilà ce qu'on a fait son petit anniversaire ah très bien je lui ai donné sa mère il était content en fait en ce moment autant pendant un temps il rejetait un peu sa mère enfin dans le sens il m'avait dit ouais ma mère il ya un truc bizarre avec maman et tout et je sais pas depuis que je lui dis que quand il était petit j'ai aimé maman et puis qu'on s'aimait tous les deux puis il est né de notre amour j'ai sorti un peu les conneries des psys qui m'ont dit qu'il fallait dire j'ai l'impression que je lui ai donné l'autorisation de ne plus s'en méfie en fait lui il s'en est toujours un peu méfier il m'a toujours dit oui allemand donc là même si elle 6 ans il a comme conscience certaines choses qui pas de 4 tous il a depuis quelques temps ça a quand même changé et je me rends bien compte a fait quand même beaucoup d'efforts pour pour reprendre l'emprise mais après faut bien rendre compte que ce que je dis par rapport à l'anniversaire si moi je dis aux parents mais cette mère faut s'en méfier machin et tout mais ils vont pas comprendre qu'on veut dire mais non on allait à la fête foraine on a le truc il ya eu les fêtes d'anniversaire tout va bien quoi et on est pris un peu dans ce piège ne pas pouvoir en parler quoi voilà c'est finalement le thème que je voulais faire à la base c'était qu'est ce qui nous rend fou chez le père narcissique fou entre guillemets évidemment c'est qu'on peut pas en parler parce que les autres ne croirent pas elle joue et on va en parler de double jeu ben justement elle c'est c'est les rois du double jeu ils jouent un double jeu depuis longtemps ils ont commencé ce jeu il ya bien longtemps il ya deux trois ans déjà vous savez pas qui jouer donc déjà ils ont déjà anticipé moi deux trois ans avant elle avait commencé à jouer ce jeu et vous quand vous voulez les contre carré leurs plans vous arrivez trop tard c'est vous jouez mais non en fait ils ont déjà convaincu plein de personnes et on passe pour des fous en les faisant passer pour des gens instables alors qu'ils montrent énormément énormément de stabilité entre autres comme ils sont dénoués dénoués d'émotions ils ne sont pas anxieux contrairement à vous vous êtes très anxieux ce qui est inquiet pour votre enfant inquiet pour vous vous a été mis en état de stress soit post traumatique ou en stress de manière générale normale parce que vous avez une situation anormale que vous vivez c'est anormal ce n'est pas normal mais les gens pour eux tout est normal et donc et en plus elle utilise des pour manipuler gens elle utilise des procédés de manipulation très fort qu'elle connaît qu'ils connaissent depuis très petit une manière certainement inconsciente ou ou par expérience petit à petit et donc par ses expériences et ben ils ont acquis j'allais dire l'audience comme moi je peux essayer de vous acquérir votre audience je suis pas forcément très doué mais ils ont acquis cette audience et après vous quand quand vous allez dire ben non en fait c'est pas du tout cette personne là vous allez vous prendre un gros mur quoi je veux dire c'est clair et vous prendre le mur en pleine tête en jouant et à l'anniversaire juste où je voulais venir sur l'anniversaire je mélange un peu tout mais elle m'a quand même appelé vers 9 heures j'ai pas répondu mais après on l'a appelé vers vers 10 heures il n'y voulait pas tout de suite j'ai tu veux l'appeler m'a dit non non je vois je je respecte le désir de mon enfant quand peut-être un peu trop ce que je fais peut-être un peu marcher sur les pieds parfois ça c'est un autre chose que je veux gérer mais en tout cas et parce qu'en fait votre enfant son désir ne sera pas respecté par par son parent père un narcissique je le vois bien par exemple lui quand il veut ramener des jouets il n'a pas le droit je parlais des cartes pokémon la dernière fois ça il me semble que c'est important donc je suis souvent à l'écoute de son désir et en fait elle m'a rappelé à 18h 19h et je me dis c'est bizarre m'appelle jamais pourquoi appeler à 8 heures et pourquoi rappeler après 19h pour lui reparler mais comme si ce mot ce moment de liberté qu'on avait à fêter son anniversaire jour de l'anniversaire j'ai l'impression bah peut-être qu'elle supporte pas faut qu'elle monte sa présence tu vois excellent sa présence ça m'en pense à lui là elle est vraiment avec lui c'était pas le cas avant probablement ce que vous savez l'enfant il est je veux dire qu'il est con on avait m'insulté vous avez raison mais j'ai dit ça mon poids dire mais quoi je peux que j'ai dit ça mais les enfants au début on se dit bah ils n'ont pas créé tout à fait leur intelligence maintenant c'est fait genre quand ils sont bébés ou plus jeunes il n'y a pas besoin de les manipuler parce qu'il y a rien à manipuler ils sont pas c'est trop tôt quoi et ça et là elle se rend compte j'ai l'impression que ah bah non en fait il est en avance sur lui là j'ai l'impression qu'elle commence vraiment à à poser des actes qui lui servent serviront pour pour elle bien plus tard voilà et en même temps je me dis bah finalement est ce que grâce à ça ça lui permet c'est là où je suis en conflit de loyauté avec ma pensée je sais pas si on peut dire ça mais c'est que finalement moi j'ai envie qu'il ait une maman quoi donc finalement si elle toute la question c'est finalement si elle joue à un double jeu que c'est une maman même si c'est simulé est ce que c'est pas bon pour mon enfant pour le moment pour sa construction interne c'est ce que je me dis c'est pour ça que voilà c'est c'est ma nature de penser ça parce que aussi on a été éduqué à penser ça que bah c'est quand même ton père c'est quand même ta mère quand je sais les détracteurs et ce qui est important avec le père narcissique c'est dire bah non ça suffit pas et il ya des parents qui sont toxiques et elle c'est vraiment un parent toxique mais pour le moment si elle répond à ses besoins si elle simule un maximum et si elle se rend compte que de façon c'est joie si elle joue le double jeu c'est chez elle abandonné lui va bien se rendre compte qu'il ya un problème et ça va peut-être même pas être dans son intérêt donc elle peut-être continuer à la maison là je sois mon enfant il va très bien quoi j'étais de vous rassurer mais j'ai mon pote ça me apparaît ainsi qu'il a vu fin il va très bien il prend de l'assurance moi j'essaie de beaucoup de confiance en lui un des trucs que je fais par exemple j'ai lu je sais plus où quand j'avais lu un bouquin de confiance en soi je crois la personne dit que son père lui a toujours par exemple il allait chez le boucher et il avait oublié de prendre un steak il disait à son enfant maintien prend l'argent va commander un steak chez le boucher pour que l'enfant il puisse prendre confiance en lui prendre l'argent et de d'affronter l'inconnu et de demander où j'ai moi je fais pareil que mon fils maintenant quoi au début parce que ce qui m'énervait c'est que les profs disaient oui mais il est timide et timide mais il n'est pas timide déjà ça m'énerve parce que moi on m'a toujours dit que j'étais timide j'ai toujours complexé avec la timidité mais quand j'ai des trucs là dessus c'est qu'on se met dans des cases on veut toujours se mettre dans des cases mais non yannick quand il va à l'école que commence avec un prof ou un adulte il n'a pas confiance de base il n'a pas confiance parce qu'il a vu il a vu des choses il a vécu des choses où il se méfie des adultes il faut du temps pour avoir confiance et donner confiance et après ça va et à un moment donné il me disait et n'est qu'il me disait bah oui je suis timide je vais quand ça tu es timide bah ouais non je suis timide c'est pour ça que je sais pas je faisais non quand tu quand tu quand moi je vais chez la bougeoire tu vas lui parler quand tu vas machin je dis écoute pas les autres et tu ne penses pas écouter les autres qui commencent à te donner de ce que toi tu es il n'y a que toi qui peut savoir qui tu es et moi je te dis je suis ton père tu es quelqu'un qui a confiance en toi qui va de l'avant qui n'a pas peur qui est courageux voilà tu n'hésites pas à aller à la boulangère je te dis d'aller chercher du pain il va chercher du pain il va prendre l'argent et il le fait quoi il a 6 ans mais voilà ça lui donne de la confiance et mais les profs sur le lieu de se remettre en question en disant bah est ce que moi je fais la bonne pédagogie ah non c'est avant c'est l'enfant qui est timide alors j'en parlais à ma psy parce que voilà c'était un prof qui était très gentil c'est ton prof il adoré qui lui dit qui me disait ça mais moi ça me faisait bondir parce que parce que je suivais un des youtube heures sur la timidité à cette époque là et sur l'hypersensibilité enfin voilà j'étais vraiment un peu dans ce thème là et je me rendais compte aussi que moi je me suis enfermé dans ce schéma je suis timide et voilà je sais que le prof ne veut pas faire mal en fait au fond quoi tu vois mais ça me faisait bondir quoi et voilà et en tout cas moi je pense qu'en tant que parent sain on se doit de faire un maximum pour donner confiance à son enfant quoi parce que ça c'est une chose que le parent pervers narcissique va tout faire pour détruire sa confiance non dans un premier dans une première étape bien sûr qu'elle va répondre à ses besoins pour avoir une sorte de dépendance une fausse dépendance après je veux dire de l'affection pas de l'affection pour mieux casser tout ça pour mieux casser l'enfant aura besoin d'être aimé et du coup comme comme il aura besoin d'être aimé il aura une dépendance il fera du coup par conséquent il répondra l'enfant répondra aux c'est ça qui joue il va se jouer en fait tu vois c'est exactement comme vous quoi exactement au départ elle a répondu à mes besoins moi j'ai un gros problème j'arrive pas à répondre c'est le bordel chez moi je n'arrive pas à faire le ménage chez moi voilà j'ai fait l'anniversaire donc j'ai fait appel à une femme de ménage ça me coûte de l'argent alors revanche que pavise est ce que finalement j'ai toujours été comme ça est ce que c'est parce que ma mère a toujours fait le ménage a toujours fait les choses pour moi est ce que tu vois j'ai pas d'estime pour moi où je travaille ça et que du coup j'ai jamais pris la peine de prendre les choses et faire attention à mes objets donc à moi donc est ce que ça je pense je crois plus à cette règle est ce que je m'enferme dans une bulle et du coup j'ai toujours tendance à m'enfermer dans une bulle à me protéger des autres et donc c'est une manière de se protéger en fait ne pas faire un envidement agréable est ce que c'est une façon de pas s'aimer et du coup de valider cette cette idée préconçue ce qu'on se met dans la tête mais voilà en tout cas j'ai ce problème là que j'essaye de résoudre peut-être que quand je m'y mette ou peut-être que bah il faut que j'assume je prends une femme de ménage du coup faut que je bosse pour en payer une femme de ménage mais c'est pas la solution parce qu'une fois par semaine au bout de jour si on range pas ma grand mère me disait toujours une chose à sa place la place à sa chose et j'ai lu un livre qui est génial là dessus s'appelle la magie du rangement il faut que je lui remette à ça en fait la magie du rangement je vous conseille les vachement bien c'est écrit par une japonaise et c'est passé pas mal de littérature japonaise ça permet de ça sort un peu en fait la littérature française c'est pas de la littérature mais tu sens que la mentalité comme différente et donc la première chose qu'elle a fait bah pas que ça évidemment il y avait le sexe l'amour nous en ménage parce que c'est un truc j'avais besoin elle faisait le ménage elle faisait ménage c'était nickel c'est quelqu'un où c'est toujours nickel chez elle et petit à petit après m'a fait croire que deux est en dépression machin et moi je bossais aussi elle est enceinte ou après enfin elle bossait pas elle bossait jamais quoi donc moi je bossais beaucoup je veux pas être dans le truc où il homme bosse et la femme fait le ménage c'était c'est pas mon truc moi j'ai toujours pour j'ai toujours poussé qu'elle soit indépendante qu'elle travaille tout ça a été en vain mais à partir où je bossais elle bossait pas je trouve ça logique elle s'occupe de ça je pouvais pas faire ça puis au moment donné bah je l'aidais pour le ménage c'était le bordel laissé le bordel exprès et je dis bah non on peut pas et donc je l'aidais donc je bossais en plus je l'aidais il y a vendu je le faisais seul à bosser elle faisait plus je faisais le ménage ouais donc et puis à un moment donné bah moi je pouvais quoi je pouvais plus quoi alors c'était pour ça que j'ai un blocage en fait peut-être pas que ça j'ai toujours été un peu bordélique il ya peut-être le fait d'accepter mais on retrouve ce au début ils vont répondre à vos besoins ils vont c'est comme un investisseur ils vont investir un investisseur il va parce que je m'intéresse investissement immobilier comme vous savez on va investir on va prendre du temps on va calculer où on va acheter un bien pour mettre en location on va faire des travaux en faire un pas mal de travail en amont pour récolter des fruits un peu plus facile si on fait une bonne affaire on peut faire aussi une mauvaise affaire en immobilier on peut être ruiné il ya vraiment du danger c'est important de se former bas comme j'ai pensé c'est un investissement qu'ils font et donc c'est bien calcul comme un investisseur immobilier en fait ils sont vraiment dans le calcul perpétuel et tout le temps donc quand elle amène quand elle amène à la foire du trône je sais que c'est calculé sur quelques années en avant peut-être par rapport à son fils mais aussi par rapport à l'image sociale par rapport à ses parents voilà donc je vais te voir je vais te voir le verre à moitié plein en disant bah c'est tant mieux pour lui au moins là j'ai pas pu répondre à ce besoin bah elle le fait et est ce que c'est pas finalement le principal pour le moment et que ça aille à nick de que je donne l'arme de la confiance en soi aussi qui puisse comprendre plus tard bon voilà c'était vraiment une en enregistrement spontané enregistré même si j'avais des idées donc je sais pas comment je vais appeler le thème de cette vidéo mais ça me plaît bien des fois de faire des vidéos pas forcément bien pris sur un concept en partie en particulier pouvoir partager avec vous le fruit de mes réflexions n'hésitez pas à vous abonner à liker à participer au sondage je n'ai pas encore dit encore en début de vidéo faut que je dise en début de vidéo prenez soin de vous et à bientôt à bientôt